Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler plantes. Mais avant de commencer, une petite chose importante, êtes-vous abonné à la chaîne du Végétal ? Non ? Alors n'hésitez pas à le faire, au contraire, le faire ce sera me soutenir et je vous en remercie d'avance. Et surtout, n'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Maintenant, parlons des choses sérieuses, nous allons donc parler plantes et une plante qui je trouve n'est pas assez mise en valeur à notre époque, je parle du chrysanthème. Et oui, le chrysanthème, on l'a juste abonné à être mis dans les cimetières. Pourquoi ? Par tradition, tout simplement, parce que c'est la plante fleurie par excellence en ce moment dans nos jardins ou du moins dans les cimetières. Et pourtant, avec son panel de couleurs qui est quand même exceptionnel, pourquoi ne le mettriez-vous pas dans votre jardin ou sur votre terrasse ? Et oui, tout simplement pour mettre un petit peu de couleurs dans vos jardins, dans vos extérieurs et que quand vous regardiez par la fenêtre, eh bien, vous ayez un petit peu plus de couleurs que la grisaille que l'on a en ce moment. Donc, réfléchissez-y. Oui, c'est associé malheureusement au cimetière, mais essayons de donner un petit coup de peps à ce chrysanthème et mettons-le dans nos jardins pour mettre de la couleur. En ce qui concerne son entretien, parce que vous êtes surtout là pour ça, le chrysanthème, elle gèle. C'est une plante gélive. C'est-à-dire qu'à partir de moins de degrés, ça y est, il n'y aura plus rien, il ne sera pas beau. Donc, si vous voulez le mettre dans vos jardins, oui, mais attention au gel, il faudra le protéger en période de forte gelée. Il faut savoir qu'également, le chrysanthème n'aime pas l'eau. Pourquoi ? Je m'explique. Le chrysanthème, au niveau de ses fleurs, on a les petites alvéoles. De ce fait, quand il pleut, ses alvéoles, elles gardent de l'eau. Et quand il y a beaucoup de pluie, l'eau reste dans ses fleurs et au bout d'un moment, ça peut faire pourrir la fleur. Donc, le chrysanthème n'aime pas être mis sous l'eau et c'est pour ça, des fois, qu'il ne tient pas très longtemps ou du moins qu'il n'est pas très joli longtemps, c'est quand il pleut beaucoup. Donc, n'hésitez pas, quand vous en voyez, à tout simplement un petit peu, hop, on les caresse un petit peu, légèrement, pour ne pas casser les fleurs, mais pour enlever l'eau. Et ça évitera ce phénomène de pourrissement au niveau de la fleur. Pour l'arrosage, eh bien, écoutez, si comme il est dehors, il va être un petit peu arrosé par la nature, néanmoins, vous pourrez l'arroser une à deux fois par semaine. Pas plus, ça ne sert à rien qu'il soit trempé, il n'aimera pas plus ça qu'autre chose. Donc, voilà, on arrose une fois ou deux par semaine. Si ça sèche un petit peu entre deux arrosages, il n'y a pas de souci non plus. De toute façon, dites-vous qu'il est en extérieur et que la nature s'en chargera. Au niveau des couleurs, vous avez un choix, je ne vais pas dire infini, mais presque tant il y a de couleurs et de variétés de chrysanthèmes. Là, c'est du chrysanthème pomponette que je vous propose dans les tons un petit peu miel. On a du jaune, on a du rouge, on a du blanc, on a du cuivre, on a du rosé, du fuchsia, du bicolore, du fleur simple, du fleur double. Enfin bref, 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 il y a tellement de couleurs qu'il est presque impossible de toutes vous les donner. Mais vraiment, vous pouvez avoir un grand choix pour le chrysanthème. Autrement, vous avez même des formes différentes. Vous pouvez avoir le classique, le pomponette, le pot, mais maintenant, vous avez les jardinières, vous avez les colonnes, vous avez les cascades. Donc là encore, fait pour mettre dans votre jardin ou si vous le souhaitez au cimetière, c'est tout à fait faisable aussi. Mais voilà, n'hésitez pas, je crois que ça va être la phrase à retenir de cette vidéo, c'est le chrysanthème. Oui, il peut être mis au cimetière, mais mettez-le dans vos jardins, vraiment. Si vous regardez un petit peu les films américains, vous verrez qu'eux les mettent dans leurs extérieurs et que ce n'est pas réservé qu'au cimetière. Eux, ils n'ont pas la même culture que nous et ils le mettent pour mettre de la couleur dans leurs extérieurs. Et nous sommes bien d'accord, le chrysanthème est une plante d'extérieur, on ne la met pas à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux appréhender l'entretien du chrysanthème et surtout que ça vous a donné envie d'en mettre un dans votre jardin ou sur votre terrasse, votre balcon, votre rebord de fenêtre. Bref, mettons de la couleur dans nos extérieurs à la saison où c'est un petit peu moins rigolo. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures florales.